Regarde comme c'est adorable. T'as fait un R. Transputation ! Attention, fais gaffe. Ah ! Ah, t'as fait ton R. C'est pas très lisible, hein, quand même. Faut bien faire la roulade. Roulade, 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 roulade ! Ikuzo ! Ah oui, c'est le Rider Kick vénère. Boum ! Ta-ta-ta-ta. Soumy-ma-scène Combo ! Bienvenue à Soumy-ma-scène Combo. Aujourd'hui, on est réunis avec mon ami Greg. Check. Check. On est réunis pour jouer à un jeu qui nous est cher et en même temps un jeu un peu événement. Pourquoi tu dis ça, j'y ai jamais joué. C'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, c'est une licence qui nous est un peu chère et c'est l'adaptation d'un film. Aujourd'hui, on ne voit plus d'adaptation de film en jeu vidéo et là, c'était l'occasion. Et de toute manière, qui s'intéresserait à ça, à part nous, j'ai envie de dire SD, Shin Kamen Rider Rambu. Et donc, du coup, c'est un bit vémol basé sur la licence Kamen Rider mais surtout, principalement, sur le film d'ailleurs, sur la jaquette, il y a marqué, attention, ça contient des spoilers du film. En fait, tu rejoues un peu le film, donc on ne va pas spoiler, rassure-toi. De toute manière, on ne l'a pas encore vu. Moi, je n'ai pas vu encore. Mais je suis très impatient et donc on va essayer de vous faire vivre un peu de Kamen Rider. On est parti. Et alors, qu'est-ce que Kamen Rider ? Toi, tu es un méga fan de Kamen Rider. J'aime beaucoup, surtout les séries plus anciennes. J'ai moins regardé les nouvelles séries. Moi, dans les nouvelles séries, j'aime bien Gaïm. Moi, j'aime bien Forze. J'aime bien, comment il s'appelle le verre ? Zero One. J'ai bien aimé celui avec le train. C'est Denno, je crois. Enfin, bref. Le problème, c'est que je n'ai pas tout regardé à chaque fois. J'ai regardé quelques épisodes. Chaque année, il y en a plus d'une quarantaine maintenant. Et en plus, on les classe aussi par génération, c'est-à-dire les Shoahs, les Heisei, et maintenant... Maintenant, ça va être les Reiwa. Les Reiwa, on les classe par air japonaise. Et du coup, Shin Kamen Rider... Je suis allergique aux sauterelles. Oui, techniquement, c'est... C'est un homme sauterelles. C'est un homme sauterelles. Alors, on voit un petit eye catch. Ce qui nous annonce un peu le début de la série, le milieu de l'épisode. Mais là, il parodie les eye catchs traditionnels. D'ailleurs, il y a des eye catchs dans la scène turbo. C'est vrai. Grâce à Hubert. Et là, on va voir le vrai géné... Enfin, le vrai. Il n'y a pas les paroles. L'intro. Voilà. Regarde comme c'est adorable. Ah, ils ont refait le générique original, mais avec des petits SD. C'est mignon. Avec des petits SD. Alors, qu'est-ce que c'est les SD ? Pour ceux qui ne connaissent pas à tout hasard, SD, ça signifie super déformé. Oui. Et c'est une grande tradition. Vraiment, ça a pris son essor dans les années 90. Il y en avait dans les années 80. Et en jeux vidéo, dans les années 90. Oui, dans les jeux vidéo. Ça commence avec les premiers jeux d'arcade où on essaye de représenter des personnages. Mais la résolution des machines de l'époque fait que c'est difficile de dessiner les personnages de manière réaliste. Donc, on les dessine avec des grosses têtes. Ce qu'on appelle les Nito-Shin, Santoshin. Donc là où... Nito-Shin, c'est-à-dire que la tête représente la moitié de la taille du personnage. Santoshin, c'est-à-dire que la tête représente un tiers de la taille du personnage. Et ça te permet d'avoir des représentations parodiques, mais en même temps très reconnaissables avec le peu de pixels qui étaient disponibles à l'époque. Donc, on en a énormément. Les exemples les plus connus, c'est évidemment les... Alors moi, je n'aurais pas pensé à ça en premier. Mais la représentation SD dans un jeu de baston, le premier, ça a été Kunio-kun. Forcément, qui a été tellement populaire qu'il a eu tout un tas d'itérations en dodgeball, en un tas d'autres sports. Et ensuite, évidemment, Bandai et Banpresto, surtout, ont profité de ça pour transformer en SD tous les grands personnages dont ils avaient les droits. Donc, SD Gundam, SD Ultraman, SD Kamen Rider. Et ils en ont fait des SD Hero Battle, qui étaient vraiment les premiers crossovers dans lesquels il y avait à la fois Ultraman, Kamen Rider, Gundam, qui jouaient à la balle aux prisonniers, qui jouaient en foot, en gollet, etc. SD Dodgeball, SD Soccer. Et donc, ils ont fait aussi, évidemment, plein de petits bits de môles où on retrouvait aussi parfois des personnages de Gonagai, genre Mazinger, Devilman, etc. Et ce jeu-là lui rend hommage, en fait. C'est-à-dire que c'est un bit de môles scénarisé avec des personnages en SD qui rappellent aux quarantenaires d'aujourd'hui les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient enfants. C'est une forme d'image assez marrante. C'est complètement le cœur de cible de Shin Kamen Rider, donc le projet de Hideaki Hano. Et là, je te propose, on va prendre ma sauvegarde, comme ça on aura un peu plus de chance, parce que c'est un bit de môles, certes, mais il faut booster ses personnages. Ah, il y a du level-up. Il y a un peu de level-up et tout ça. Donc on va booster, et avec la magie du montage, Hubert va faire genre, genre, il ne s'est rien passé. Ok. C'est ça qui est l'avantage, c'est que c'est un bit de môles. C'est comme on l'a dit, c'est un hommage à tout ce qui est Kunio-kun, SD Battle. Exactement. Et donc, double dragon. Je vais dire donjon et dragon, mais non, double dragon. Et alors du coup, là, c'est une sauvegarde où tu as un peu avancé. C'est une sauvegarde un tout petit peu. Ah, attendez, il y a une sauvegarde, mais par contre, il me refait faire tout. Voilà, c'est bon. Skip tout. Donc là, regarde, tu peux... Ah, mais si c'est ta sauvegarde, est-ce que je peux rentrer au milieu ? Oui, oui, je pense. Je peux pas en sauvegarde. Oui, regarde. Donc, hop. Normalement, il y a un truc pour... Donc voilà, là, tu peux booster ton personnage. Là, tu as les badges que tu récupères à force de te bastonner la gueule. Et surtout, des badges que tu peux faire booster. Et alors là, on va essayer de trouver l'endroit pour jouer à deux. Voilà. Ah, très bien. Ah, c'est bon. C'est bon, on est dedans. Ok, bah tu peux choisir soit le Nigo, soit le Ichigo. Ah bah je prends le Nigo si t'es Ichigo. Je suis Ichigo. Numéro 2, numéro 1. Hop. Et on va faire ce niveau-là, bien sûr. Ce qui est le premier niveau, mais attention, il est ardu. J'ai déjà perdu. Ah, c'est déjà dur. Ah non, mais j'ai déjà perdu. Et on va direct au niveau. D'accord, ok. Alors, tu as du Henshin. Ouais. Tu peux te transformer. Et on y va. Tu peux te battre avant de te transformer. T'es plus fort, j'imagine. Alors, t'as deux niveaux de transformation. Tu vas voir, il y a transformation 1 et transformation 2. Ah. Je vais essayer de me souvenir des boutons. C'est pas très compliqué quand même, mais globalement, tu peux sauter, t'as la choppe, t'as le cou. Bite de molle, quoi. Ouais, voilà. Kumo Hog. Allez. Oh là là, c'est trop... Alors, ils sont trop mignons, quand même. Oui. Mais c'est vrai que pour plein de gens, ce genre de graphisme, c'est... Hop là. Ah, donc voilà. Hop. Ah, mais il s'est au hasard. Ouais. Ah, tu... Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Alors, le Riding Kick, il est assez efficace. Attends, faut que je trouve les boutons. Hop. Ah, d'accord. Dis donc, il y a vachement de lag. Est-ce que c'est du lag ? Alors, attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'on choisit ? Prend du Nin-Niku, non ? Je prends le Nin-Niku. Ouais, ouais, ça te morte le... Hop là. Donc, on récupère des items au fur et à mesure. Hop. J'arrive plus à trouver le bouton saut. Alors, fais gaffe, parce qu'on n'a qu'une barre de vie. Ah. Et alors, il faut bien maîtriser la roulade qui est un peu darksoulisée, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser au bon moment. Quand tu vois la barre rouge, quand tu vois une barre rouge apparaître au-dessus de la tête des mecs. Autrement, tu fais une roulade, t'appuies sur point et puis... Non, c'est rond, c'est le rond. Ah. D'accord. Et il faut bien économiser la vie parce que le niveau est long. Je pense qu'on va avoir un fail. T'as vu, il y a une barre rouge qui apparaît quand ils vont taper. Mais il faut en profiter. Je me fallait pour toi. Ouais, il faut faire gaffe un peu. C'est envachement semblable. Attends, il faut que j'essaie de retrouver le saut. J'arrive plus à trouver le saut. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait du lag. C'est toi qui bougeais à ma place. Vu que je regardais ton perso. Alors, certes, il y a un petit côté jeu iPhone, en fait, avec cette espèce de rendu. Ils ont choisi un rendu un peu. Alors lui, il est balèze. Il a un shield. C'est-à-dire, il faut que tu buttes le shield. Et après... Une fois que t'as buté le shield, il devient faible. Ah, merde. T'as vu, on a Shippai. Parfois, il y a des conditions spéciales pour passer des niveaux. Comme t'as vu, là, il y avait un truc du genre... Faut pas faire de... Je suis concentré dans mon... Ah, excuse-moi. Pardon. Non, mais t'as raison. Voilà, c'est bon. Écoute, pour l'instant, c'est mignon. T'arrives à faire le Rider Kick, c'est bon ? Oui, bah tu sautes et t'appuies sur X. Sur X, voilà. Parce que ça, c'est vraiment l'arme. Des sauts, des sauts. Des thunes. Et alors, tu as vu que tu as des indications à l'écran à gauche qui te disent « La transformation, c'est R. » Tu l'utiliseras au moment opportun. C'est quand même mignon, hein ? Quand tu te transformes, tu peux te détransformer ? Non, il n'y a pas de détransformation, parfois. Pas que je sache. Alors, autant se transformer tout de suite, hein ? Exactement. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi XR ne se transforme pas dès le début ? C'est sympa de se transformer. Quand t'as un boss ? Ouais, au moment dramatique, quoi. Ah bah, t'as deux types de transactions, comme je t'ai dit. T'es en deux niveaux. 409 combos, dis donc, bien sûr. C'est quand même, alors c'est un beat double, mais c'est quand même un peu mousseauisé. Ah oui, un petit peu. On est en train de les moissonner, les mecs. Bon, c'est satisfaisant, hein, de voir toutes ces barres de vie qui tombent en même temps. Écoute, pour un jeu SD, c'est plutôt dynamique, ça réponde plutôt bien. Ouais, parce que d'habitude, les jeux SD, bon, les jeux SD de baston, c'était pas toujours digne. Allez, vas-y, un peu de tune. Alors, tu cho... Voilà, vas-y, prends la bouffe, tu vois. Il veut pas que je prenne la bouffe ? Ah non, je crois que c'est un bouton, un bouton en particulier. Je crois que c'est le A, voilà. Non, c'est le rond. Voilà. On prend celui qui te rend un petit peu plus invulnérable. Kougeki Sokudo. J'aime bien celui-là, parce que... On frappe plus vite. Koukou. Mais moi, j'aime bien le... Un peu de... Alors, du coup, tu sais pas ce qu'il y a dans le prochain, bah on va prendre. Bon, bah écoute, c'est toi qui a choisi. C'est pas grave. Il m'inspirait, là, il y avait une espèce d'icône en forme de ratatouille, c'était... Je crois que les niveaux se déroulent en trois parties. Il y a un petit côté diablo, non ? Si t'es obligé de looter pour être fort. Parce que là, je regarde, on a gardé les objets et... Ouais, du coup, t'es obligé de stocker un max d'objets pour avoir le maximum de trucs utiles pour pouvoir être assez fort pour... Ah, mais un putain, il y a un caillou qui m'a tapé, là. Pour passer le boss, non ? Il y a un symbole. Ouais, ouais, non, il y a... Il faut faire attention. Il pleut des pierres. Il faut faire attention au bonus de ce qui est correcteur. N'hésite pas à utiliser la roulade, parce que la roulade, c'est vraiment... Il y a une phase de la vulnérabilité assez... Bah, j'aurais dû le faire. Ah, putain, je me fais caillouter la gueule ! En fait, dès que l'écran est rouge, c'est bien qu'il va y avoir un caillou. Je me fais caillouter la gueule. C'est dur, hein ? Écoute, je pense que... Mais pourquoi on perd de la vie, je comprends pas ? Parce qu'on se fait taper de temps à temps. Mais non, non, on a perdu de la vie en ramassant un truc. Ah ouais ? C'est étrange, ça. Attention, caillou ! Ah non ! Allez, trans... Mais non, c'est pas un caillou, c'est... Ah d'accord, il faut pas taper les... Merde ! Oh là là ! Ok, c'est pas... C'est assez contre-intuitif, mais il faut pas taper les... Les barils. Les barils, sinon ils explosent. Allez, rider, kick ! Wop-wop-wop, ça explose ! Ah, je suis... je suis... je suis mal, hein ! T'as souffert ? Ouais, mais je crois qu'on peut pas se transommer avant une certaine contre. Essaye, tu vas... Non, non, je... ma transmute ne marche pas. Voilà, il est mort. Tac. Bah c'est pas mal que ça. Je pense qu'il faut remonter la jauge. Allez, go ! Ah, on a un petit bonus de vie, quand même. Ah putain, quand tu fais le rider kick. Et alors, du coup, toi qui as joué un coup, il y a un mode... le scénario et comment... Alors, le scénario, il suit exactement le film. Ouais. Tu te réveilles et tout. C'est pour ça qu'il faut pas... C'est pour ça qu'il faut pas... C'est pour ça qu'on a skippé aussi l'histoire. Pour ceux qui veulent... Pas spoiler nos amis. Et Bambus, c'est un film un peu à... Il y a des reveals, il paraît, hein. Genre, il faut pas... On m'a filé le pamphlet que tu peux récupérer dans les salles de ciné. Dans le cinéma et dessus... Et dessus, il y a marqué... Attention, gros spoil ! Ne l'ouvrez pas, si vous n'avez pas vu le film. Ils m'ont fait le coup pour Ultraman, déjà. Ah, je suis mort ! Ah, il me reste 18.9. Oulala, fais gaffe. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis mort ! Je sais pas s'il y a un moyen de te remettre à l'aide. Bah, tu reviens, hein. Ah, ah, je suis revenu. T'es revenu ? Ah, mais en fait, faut pas qu'on meure tous les deux en même temps, je pense. C'est ça, la astuce. D'accord, ah, ok. Ou alors, peut-être, moi, j'ai partagé un peu de ma vie. Je sais pas. Parce qu'en solo, c'est mort direct. D'accord. La ratatouille ! Vas-y, on prend la ratatouille, je sais pas. Ah bah, allez. D'accord, allez. Alors... Non, c'est pas de la sacanouille. C'est de la marinade de poissons. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Euh... Je te propose le dernier, au moins ça nous augmente un peu le... Battle, Kaishiji, Saidae HP. Ah bah... Oui, oui, ça va augmenter nos... L'HP. Ça va augmenter le nombre de HP qu'on... L'HP qu'on se partage. Non, non, qu'on récupère. Qu'on récupère, voilà. Hop, les ramen. Je prends des ramen. Toi, t'es un mec à ramen. Oui. Je l'ai senti. Direction les ramen. Ouais, donc c'est ça, en fait, faut... C'est un peu comme Hades, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu suis un parcours avec les objets qui t'intéressent. Hum. Et t'espères arriver suffisamment balèze pour pouvoir battre le boss à la fin. Ah, on a récupéré de la vie. Ouf. C'est assez particulier. Ouais, c'est... Ah, de pas taper les barils. T'as vraiment cassé un peu la laignette. T'as fait entendre le truc... Ouais. Attends. Hop, moi j'ai pété le baril. Pète les barils. Comme ça. Gaffe-toi ! Ah ! Tiens, tu t'es fait bariller. Oui. Ah, j'ai pété les barils, là. Je suis désolé. Pas de ça. Touh ! Touh ! Alors, il faut le dire un truc aussi. Oui. Même si ce jeu est disponible sur Steam et sur Switch. Sur Steam ? Ouais. Incroyable. Incroyable. Il est... Et alors, il marche bien sur Steam ? Je ne sais ça. Je n'ai pas poussé la documentation aussi loin. Mais par contre... Putain, mais quand est-ce qu'on peut se transformer ? On peut toujours pas. Ah, ça y est, je me suis... T'as fait un R. L et R, voilà. Ah, c'est Transputation ! Enching ! Allez, on y va. Alors, est-ce que je suis plus balève ? Ah, mais j'ai déjà gagné un peu... J'ai déjà gagné un peu de vie. Ah bah oui, forcément. Si tu peux... Quand tu utilises tes superfils... Attention, fais gaffe ! Ah ! C'est pas... Il y a des trucs qui tombent du ciel. Allez, moi, je Rider Kick un peu tout. Et il y a une Fury si tu appuies sur R, maintenant. Elle est vraiment super efficace. Par contre, là, ils sont obligés de mettre Player 1, Player 2. Enfin, je... Je suis obligé de suivre mon icône, sinon je comprends rien. Sinon, c'est le bordel. Yes ! Ouais, et alors... Là, tu vois, t'es en Transformation 1. Ça veut dire que t'as ton manteau. Ouais, ah, Transformation 2, t'as plus ton manteau. T'as plus ton manteau. T'as plus ton manteau. Voilà. D'accord. Là, je ne sais pas ce qu'apporte le... Attends, Transformation... Ah, putain. Fais gaffe. C'est autant les péter, hein. Ah, très bon. Hop, hop, hop ! J'ai rouladé. Roulade ! Roulade bien, parce que là, ça... Ah non ! On va arriver faiblichon pour le boss, mais écoute... Il est bientôt, là, le boss ? Ouais, je pense que... Bah oui, là, la machine... On a une machine à café, là. En général, les distributeurs automatiques, c'est... Ouais, c'est la fin. Allez ! On va essayer de gagner, quand même. Mais t'as vu, il est mignon, hein ? Ouais, ouais, c'est... Genre, si mon fils jouait à Kamen Rider, je... Ah, et il y a un ITM où on peut déposer l'argent au cas où on a peur de perdre. Ah, malin ! Et comme la peur de perdre est très forte, là, quand même... Est-ce que le boss, il faut vraiment faire gaffe ? La bouffe, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, alors, tu prends quoi ? Alors, le ramen tonkotsu... Euh... Ah, si on fait des criticals quand on tape, on regain de la vie, c'est pas mal, ça ? Ouais, on regarde de la vie, allez, go ! Attends, attends, attends... Tsujokogeki... Fikitobashi... Ouais, non, ça c'est... Tu montres le nombre de criticals. Non, non, ça c'est... Tu électrocutes les ennemis... Enfin, t'as une chance d'électrocuter les ennemis... Ouais, d'électrocuter les ennemis sur une petite zone, ouais. Tsujokogeki... Et là, t'as juste plus de... De criticals. De criticals. Ah oui, tu peux faire 100% d'attaques critiques, c'est bien ça. Allez, go ! Ou tu préfères regagner en faisant des attaques critiques ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah mais sinon, on a... Ouais... Allez... On va prendre 100% d'attaques critiques. Les grands choix. Alors du coup... Et après... Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ah, attends, le premier là, il est cher, mais par contre, quand on meurt, on... Gagne 10% de... On revient avec 10% de vie. Ah ! On achète tous. Ah bah t'as acheté je sais pas quoi. Pourquoi on les achète tous ? Euh... T'as acheté... Ah bah t'as acheté 20% de déplacement euh... Hop, ça je prends aussi. On les prend tous, on a de l'argent. Ah d'accord. Ok, bah prenons tout alors. Hop. Et voilà. On prend tout. Ok, très bien. Euh... Le reste, t'as l'ATM. Allez. Euh... Je mets quoi, je mets... Bah mets tout, mets tout. 1200. Comme ça on nous reste 100 Yen d'argent de poche. Ça sert à rien du prix. Pour 100 Yen, t'as plus rien. Le bon boss. Ah ça y'a le boss. Le kumo. Ah c'est horrible, j'arrête pas de me prendre pour toi. Désolé. Bon et alors du coup là j'ai vu qu'on pouvait choisir entre Kamen Rider 1 et 2. Mais euh... Est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Alors il paraît qu'il y a les DLC. Je n'ai pas fouillé mais euh... Les DLC qui au moins nous donnent des badges. Alors fais gaffe, faut bien faire la roulade. Pour esquiver les coups du boss. Je ne l'ai jamais battu. Tu l'as pas... Il est trop fort ? Bah solo euh... Solo la difficulté est un peu dure hein quand même. Enfin c'est... Ah il a des sbires. Ouais. Ah oui non bien sûr. Il a des petits choqueurs. Alors attention je vais essayer de me transformer une deuxième... Me... Me... Me néo transformer. Je demande d'avoir fait une espèce d'araignée rasta euh... Ouais. Attention fais gaffe hein. Hop. Tu as fait la deuxième transforme ? Ouais je crois. Oh ! Roulade. Faut faire bien les roulades. Et après... Ah il m'a emprisonné dans une toile. Le sagouin. Fait gaffe. Bien la roulade hein quand ça va. Oh putain. Pardon. Pas de gros mot. Ça fait mal. Ah t'as fait ton... T'as fait ton rider. Je sais pas si j'ai... T'es très efficace ou pas. Roulade. Aïe 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 ça m'a pris dans son truc. Ça a quand même... C'est pas très lisible hein quand même euh... Enfin les... Pour un... Le problème des SD c'est que du coup c'est pas... C'est pas super lisible. Bah c'est pas comme si tu vois les gros coups portés. Voilà. Donc euh... C'est... C'est mignon mais c'est... C'est un... C'est un peu tu sais comme les... Comme les jeux de baston avec les SD de Street Fighter et tout ça euh... Ah Pogfi. Voilà. Donc finalement bah c'est... C'est mignon mais euh... Faut lui donner juste un coup et... On a niqué son... Son shield. Attention. Quand c'est des petites patates qui se battent euh... C'est moins facile. Voilà. Et attention regarde là son HP descend. Là il faut y aller. L&R euh... Si tu veux t'as la... La fury. Allez. Tu es dans la bonne direction ? Ouais 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 ça l'a touché 1100. Très bien. Ah il est par terre. Est-ce qu'on peut les frapper au sol ? Roulade. Ah je suis prisonnier. Emprisonné dans sa toile. Le coquin. C'est bon t'as pas de phobie des araignées. Je crois que Hubert il a une phobie des araignées. Bah Hubert il a une phobie de tout. Je sais pas si il y a... Non mais les araignées c'est vachement bien ça tue les moustiques. Bah ouais. Les gens qui ont peur des araignées je trouve ça dommage parce que du coup ils... Ouais pour l'écosystème euh... Ils s'empêchent euh... Ils sont importants les araignées. Tu sais c'est comme les gens qui habitent New York et... Et qui ont peur de d'arbonné quoi. Et des rats. Et de batman et... Aïe aïe aïe. Ah on est prisonnier. Vite. Ah ! Ah t'as pas eu le temps d'utiliser à filmer. Ah et t'as mouillé aussi. Ah non ! Ah je suis re... Ah c'est grâce à la poisson qu'on a acheté. Je sais pas mais en tout cas... Je suis revenu pile au bout. Oh oh Roulade ! Roulade ! Oh la la ! Ah ouais attention ça ça va... Il va intensifier sa cosmo énergie. Roulade. N'hésite pas hein. Ikuzo ! Bah alors pourquoi Ikuzo pas là ? Oh... Ah ! J'ai pas compris ce qu'il a... J'ai pas compris ce qu'il a fait. Ah j'ai avoué en plus j'étais en train de taper donc j'ai pas compris ce qu'il a fait. Ah merde. Ok c'est solo là. Souman ! C'est solo action là pour moi. Warf, infaisable. Bah c'est peut-être plus facile euh... Faut que je sorte mon meilleur Pouillot comme on dit. Ah ! Ah je peux pas, j'aimerais bien te ressusciter mais... Y'a rien à faire. Attention ! Oh non ! Quel échec ! Il est trop balèze. Comme tu vois c'est pas évident. Oh regarde... Oh la ! Mishimata ! On a perdu nos sous c'est ça ? On a perdu 100 Yen. Ah bon ça va. Ça va ! Et donc regarde ce qu'il se passe c'est que bah on va passer des levels quand même. Ouais. Ah on a le droit de ce power-up ? On a le droit de ce power-up et y'a genre un sphérié quoi tu vois c'est comme... D'accord. Ils ont FF10 donc tu te réveilles dans ta base. Vas-y. Power-up nous. On le refait ? Bah... Qu'est-ce tu veux faire d'autre ? On a le droit à d'autres niveaux ou pas ? Non. Alors regarde on va voir. Alors hop caractère. Allez. Alors hop tu vois tu peux power-up... Ah bah on va power-up plus 10 de défense. Qu'est-ce qu'il y a ? Gimic... Ok. Ah t'as plus beaucoup de points de... Non j'en ai plus beaucoup là. Bah j'ai un peu boosté un peu ce qu'il fallait. Tu vois donc en fait il te dit il faut que tu fasses... Faut que tu fasses 300... Faut que tu tues 800 personnes avec ta fury par exemple pour ce truc là. Et au fur et à mesure tu les débloques. Et ensuite t'as les niveaux 2 et tout ça. Et moi vas-y va sur moi power-up ? Je crois que tu... Ah je peux pas pourquoi on peut pas... On peut pas aller sur toi. On découvre hein. Non bah écoute tant pis hein. Je sais pas si je suis power-up en tant que toi. Je pense que... Bah si si parce que t'as pas des... Et là t'as les badges. Alors ça fait quoi les badges ? Alors les badges... Ah mais moi j'ai rien équipé moi. Ouais euh... Donc là t'as un badge qui augmente... Qui augmente ton nombre de pièces en combo. De 15% ouais. Et là c'est un truc qui augmente... Euh... Les dégâts... Les dégâts sur explosion... Ouah... Ok d'accord. Au moins je vais le booster. Bah là tu l'as mis sur toi ouais. Ouais. Alors du coup... Je regarde. Mais ouais mais non. T'es boosté. Ah c'est juste que t'as pas... Pour que tu prennes... Faut que tu prennes la main. Attends comment tu fais ? Non non non. Je pense que je suis boosté comme ça. T'es boosté comme moi. Alors écoute. On y va. On y retourne. Si tu... Ouais. Vas-y. Maintenant on fera attention. On est bon. On est bon. On est bon. Comme dirait. S'il y a pas d'autres persos. Ah j'aimerais bien avoir le suivant mais on peut pas. Allez bah on réessaye. Tu t'imagines c'est le premier niveau. Tu vois comment il est dur. Bah si c'est un jeu de loot. Ouais mais c'est... C'est le photo pour que ce soit dur. Allez je vais enchine. Direct. Direct. Ah tu peux ? Ouais tu peux. Et n'oublie pas c'est la première enchine. C'est la enchine avec le manteau. Après tu lâches le manteau. Et il est plus balèze. Je suppose. J'espère. Imagine Hubert sans manteau et avec manteau. Voilà. Il y en a un qui est plus fort. Et là on reprend. On a notre bouffe ou il faut se recharger en bouffe ? Ah non non. La bouffe c'est la même chose. Allez on va essayer de l'avoir quand même la deuxième fois. Mais t'as vu comment il nous frappe fort une fois que... Ouais mais c'est vrai que c'est moins... C'est pas super lisible. Tu sais quoi je vais passer en mode sans manteau tout de suite. Ah ouais. Ouais j'y vais. Ça change jamais les choses là. Hop là brah ! Allez hop. Et on a pris le manteau tout de suite et on mange... Kouge Kisokudo en bas là. En bas. Le chocolat. Ouais le chocolat aussi. Voilà. Ouais faut booster l'attaque. Comme ça on tape plus. Allez on y va. Allez let's go. Let's go. On espère que vous aimez... Est-ce qu'on les tape plus fort ? J'en ai même pas l'impression. Non tu peux pas beaucoup plus fort. Par contre t'as plus de 10% de défense en plus. Par rapport au... Ah oui quand t'es transformé tu prends moins de dégâts ? Non par rapport au level up que j'ai activé. Et en plus il faut lui dire un truc c'est qu'on est des chevaliers. Donc normalement... Plutôt des motards. Une attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier. Ah oui dans ce sens là d'accord. C'est tout mignon. Moi je suis vraiment très étonné qu'il soit sorti sur Steam mais bon. Et le jeu est pas cher. Ah oui il est à combien ? Il est à... Je crois qu'il est à moins de 3 000 yens. Ce qui aujourd'hui est... Ah bah pour un jeu qui a l'air quand même assez... Je veux dire qu'en Final Fantasy il faut un PEL maintenant. Au Japon en tout cas. Ah le Final Fantasy 1 à 6 ? Le 16. Ah oui le 16. Bah de l'1 à 6 il coûte très cher aussi. Bah il est considéré comme 6 jeux donc voilà. T'en a même pas besoin du coeur. T'en relève pas le gros. Voilà très bien. Vas-y prends le coeur. Bah on est... Non on peut pas le prendre puisqu'on a tout pas de vie. On est trop bon. On est trop bon. Ce coup-ci c'est bon. Allez Greg on va l'avoir. Check. Allez on va faire honneur à Pouillot. L'école du skill tout ça. Transmutation. Moi ce que j'aime bien c'est les petits détails du genre on voit les cheveux sous son casque. Ça c'est un truc vraiment de l'ordre du fétichisme de Kamen Rider. C'est vraiment... Bah c'est à dire qu'en fait... Les Sentai tu vois pas un cheveux qui dépasse du casque historiquement. Ah en fait le truc c'est que Kamen Rider dans le... En fait le manga et la série sont très différents. C'est à dire que la... La série c'est vraiment un truc pour enfants entre guillemets. Alors que le... Le manga est quand même un peu plus dramatique. Justement parce que Ishinomori il aimait bien... Bah c'est ça. Tous ces thèmes humains sur... Qu'est-ce que la condition humaine. Qu'est-ce que ça précise. Un peu philosophe voilà. Un peu dans la cruauté humaine. Et euh... Et comment... Et en fait ce qui est... Ce qui est... Ce qui est marrant c'est que... Donc c'était assez édulcoré dans la série. Alors attends. Oh là là qu'est-ce qu'on a. Oh là on a plein de trucs. Isatsu Hit... Ah on met du... De la glaciation sur notre Isatsu. Ça peut être pas mal. Nanana... T'es qui ? Bon on va... Soit le premier soit le deuxième. Euh... Bon le premier. Bon le premier allez. 44% de dégâts en plus. Et... Cadeau surprise. Non ? Cadeau surprise ouais. Hors de question qu'on prenne un Onigui. Ah ouais ? Pas à cette heure là ? Je suis pas un fan d'Onigui en plus. Je trouve ça assez bourré. Parce que t'en as jamais mangé des mous. Alors... Il y en a des... Deux compétitions mais en tout cas en France j'en ai pas eu des mous. Et donc je disais... Les combini sont pas ouf en fait. Et donc je disais ce qui était marrant c'est que dans le manga de Kamen Rider par contre le héros... Alors l'histoire de Kamen Rider c'est un... C'est un mec qui fait des courses de moto et un jour il a un accident de... Bah un accident de moto. Et il est récupéré. Il se réveille sur une table d'opération et en fait on lui explique qu'on l'a cybernétisé parce que il y a une... Saut pas pendant 7 secondes. D'accord. Parce que comme ça on va avoir le bonus tu vois. Donc il est cybernétisé et il se réveille et on lui dit voilà nous on est l'entreprise Shocker. Et donc le Shocker on t'a cybernétisé parce qu'on va faire de toi une créature surpuissante et tu vas nous obéir. On se rajoute 200% de chances de coups critiques. Lequel ? Le deuxième ? Le tout premier. Le tout premier ? Ouais c'est bien les coups critiques. Voilà. Le deuxième c'était pour le combo. Le deuxième c'était la même mais moins fort. Et le troisième c'était en 4 coups critiques. Alors du coup moi je fais ça. Et je me casse. Et je me casse. Voilà bien joué. Faut toujours faire ça. Faut les péter tout de suite parce que tu sais que ça va être la merde. Ah ça y est j'ai été touché. Ah ça y est tu n'es plus le Muteki. Mais j'ai plus... Ah j'ai chopé un mec. Trop bien. Pute perfect là. J'ai pas compris pourquoi tu as ressuscité d'un coup une fois et l'autre fois non. Peut-être une bouffe qu'on avait récupéré. Ouais je pense. Oui donc l'histoire de... Donc le gars pardon. Non non pas le problème on est là pour ça. Le gars se fait cybernétiser et donc en fait Shocker leur spécialité c'est qu'ils font des hommes... des moitié hommes moitié bestioles quoi. Et donc Kamen Rider c'est un homme sauterelle. D'où le Rider Jump et Rider Kick. Et euh... Et euh... Et euh... Et le professeur qui l'a transformé lui dit ouais euh... Je t'ai pas encore modifié ton cerveau parce que je... Normalement. Je compte sur toi pour euh... Il faut absolument qu'on s'enfuit et qu'on prévienne le monde et que les Shockers mettent la terre en péril quoi. Et du coup bah toute l'organisation court après notre héros euh... Pour récupérer son bien. Bah pour le récupérer déjà parce qu'il est super balèze et en plus... Oui c'est un prototype là. On pète le... Et en plus d'être super balèze euh... Bah il connaît tous leurs secrets. Enfin il en connaît quelques-uns. Hop dégage. Ah ! J'ai sauté dedans. Je pouvais pas faire autrement. J'étais en train de faire mon Rider Kick. Y'a un truc assez juste... Fait que... Ah faut lui péter... Faut le péter le fat... Le fatty là. Attends. Je suis en train de faire des combos avec du menu frottin. Voilà. Bim. Et on est mieux que tout à l'heure quand même. Oui. On se débrouille mieux. Bah on maîtrise le jeu. On a l'expérience. Une attaque tout ça. Et alors donc ce que je disais c'est que ce qui est intéressant c'est que dans le manga Kamen Rider bah ça... Il est défiguré. Alors euh... On peut se régénérer un peu tiens. Attends attends. Nanana... Alors est-ce qu'on reprend du... Du... Ou alors pour... Non ouais non écoute moi ce que je te propose c'est que... C'est que je... Ouais qu'on fait un peu de level up. Voilà. Parce que s'il est long de level up t'as comme t'as dit. Pizza ouais ouais. Ça rappellera le pit de molle des tortues ninja. Donc Kamen Rider il est défiguré dans le manga. Et euh... Alors que dans le... Dans la série il est parfaitement normal il a ses belles pattes d'éléphant. Et le premier donc Kamen Rider... Le premier Kamen Rider c'est Fujiyoka Hiroshi. Hiroshi. Qui est donc Segata Sanshiro. Voilà. Il est un acteur extraordinaire parce que... Avec tous les arts martiaux qui... C'est un vrai martialiste très très reconnu. Et il totale 21 dan. Dans je sais plus combien de... Et regarde ça. Bim. Tu mets... Tu fais ton... Ah ouais je Rider Kick power. On a plein de barres de vie tout ça. Enfin plein de barres de ça. Tu te débarrasses de tout le monde. Oh la la. Ah oui c'est le Rider Kick vénel. Ah ouais c'est la Fury ouais. Boum. Alors regarde hop là. Tout le monde dégage. Ils sont tous... Et ceux qui sont morts ils sont stone. Et donc oui Fujiyoka donc. Fujiyoka Hiroshi qui est super balèze. Et qui a fait voilà. Qui est un personnage hyper populaire au Japon. Qui a fait plein de dramas. Et il est très premier degré. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que quand il vient. Il vient avec Segeta. Il est... Ah bah il est très Japon tradi. Il est très impliqué dans ce qu'il fait quoi. C'est assez rigolo. Il a écrit une... Il y a une autobio. Il y a des multiples figurines de lui. Soit en Kamen Rider. Soit en Segata évidemment. Soit en Segata. Je t'avoue il y a une fois en Segata. Ecoute j'ai une figurine de lui en... En Segata ? Non non. Moi j'ai la Segata. Oui j'ai la vieille Segata que j'avais acheté à l'époque. Non j'ai la... J'ai une figurine de Hongo Takeshi. Donc de Kamen Rider en... En civil. Il est plutôt pas mal ressemblant. Je suis assez déçu par contre parce qu'il a sa ceinture déjà sur lui. Donc il est pas très flexible pour les... Ah. Pour les toy photos c'est pas... C'est pas évident. Ah c'est vrai ? Mais il a quand même une gueule incroyable. Tu fais des toy photos Greg ? Oui. Non. Je suis pas un grand photographe. Non mais par contre tu fais des photos fun. Oui. C'est ça. Et ça j'aime bien. C'est genre c'est... Je m'amuse. Avec la pop culte. Hop. Bon je pense qu'on se débrouille pas mal là. Même si on a plus trop de vie. Non mais là on va s'en remettre un peu. On va prendre une vie supplémentaire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la shop il faut s'approcher des mecs. C'est pas évident. Ah tu... Ah moi je... Mais non mais ouais c'est clair. On a marre. Ah non mais là je... Tu te laisses pas en... Là je blast. Je me dis Pouyo nous regarde. Alors tu peux nous faire un Hayao Kuli. Je vois que tu peux accélérer le truc. Hop. Bim. Ah c'est dommage t'as raté le gros. C'est dommage j'ai loupé le... Le... Ah non. Putain il est dur. Il a sauté. Vite faut... Faut niquer son shield. Aïe 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 aïe. Pardon excuse moi faut pas que tu dises de... Tu t'en fous c'est en rush. C'est en rush c'est vrai. Ouais mais tu sais quoi. Attention. Ah tu peux balancer un ennemi en l'air. Ouais tu peux balancer. Tu peux chopper l'ennemi. Tu peux chopper l'envoyer. Tu peux aussi faire la chop en l'air. Et lui faire un... Un suplex. Je suis désolé. Je suis inculte en... En catch. En catch. C'est une grosse lacune de catch. Je n'y connais rien. Je me suis acheté la bio de Vince maintenant. Ah bon. Pour... Pour parfaire à tout ça. Pour t'inspirer dans ta vie ou... Non. Peut-être pas. Allez. Alors la pizza. Alors qu'est-ce qu'on a ? Mix pizza. Euh... Moi je pense qu'on prend le dernier. Alors on peut faire exploser les ennemis. Et le dernier... On les balance. On les balance ça fait une explosion. Ah oui ça c'est pas mal. Ça a 10% de chance de faire exploser les ennemis quand on les balance. C'est pas mal. On est vraiment nul en vie. Encore une fois. Tu remets de la thune ou pas ? Bah ouais. Tout en ailleurs. On va rire mou. Mais on va pas... D'accord. Tu voulais pas t'acheter des boissons en arrivant devant le boss ? Non mais ça est fini. Il y a plus de... Le distributeur il a disparu. Il s'est dit... Je sais pas ce qu'il s'est passé mais le distributeur a disparu. Tantantantant. Tu vas voir. C'est des musiques originales. Ouais. Du premier feuilleton de 1972. Donc elles sont un peu... Ce qui montre à quel point Shin Kamen Rider essaye de respecter cette... Ah oui alors on n'a pas parlé du Hanno Project en fait. Oui. Quel est ce anneau project ? Ah on fait les deux en même temps ? Ah d'accord, très bien. Oh là là ! Il va manger. Ah brah ! Bah non, ça lui a rien fait. Si, si, regarde, ça lui a niqué toute sa barre de shield. C'est sa vie qu'on veut niquer. Ah non, on l'a atomisé. Ah oui, oui, regarde, il passe tout de suite en mode... Il est énière. A sa P2, comme on dit dans Dark Souls. Ah c'est... Ah on fait, on refait. On refait, on refait. Boum ! Boum, ah ! Si, regarde, ça a refait sa barre. Ça a redétruit sa barre. Fais gaffe, roulade ! Ah ! Roulade, roulade, roulade. Mais, il y a du lag ! Résurrection, roulade, roulade tout de suite. Ouais, ouais, j'ai vu, il est vicieux. Roulade ! Non ! Ah, mais je respawn dans son truc, là, c'est pas possible. Je suis le dernier respawn. Encore une fois. Allez, vas-y. Il a fait mal. T'es pas dans le bon sens. Ouais, j't'étais pas dans le bon sens. Rider kick. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 t'voyons moite. Ah, t'es pas dans le bon sens. Ouais, je pense que je vais le faire. Ça va, là. Ah, il n'y a qu'un petit qui a mangé. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah non. J'ai roulade et... Non, bah, tu vois, c'est trop dur. C'est trop... Non, il faut juste apprendre un peu les patterns, quoi. Quand tu vois du rouge, il faut se bouger. Pousse-toi ! Ouais, bien joué. Pour l'honneur. Pudiot va être déçu de nos performances. Bah, ouais. Il va voir l'épisode, il va faire... On n'est pas bon. Allez. Désolé, je peux rien faire. Tap, tap. J'essaie de remuer, on sait jamais. Ah, bien joué. Quel timing. Oh, là, il y a... Regarde, on entend Hubert qui est... Qui est... Qui est à fond pour nous. Tu sais, on dirait que c'est la finale de Coupe du Monde. C'est un peu ça, hein. Non, c'est la finale de la Coupe du Monde. Oh, là, non ! Si, ah, il te reste deux points de vie. Deux points de vie, vas-y, savate-le. Vas-y. Rider kick. Allez, on sait jamais. Allez, on ne sait jamais. Oh, là, il ne lui reste plus grand-chose. Là, tu lui mets deux coups et c'est bon. Ah, non, il a remis son shield. Oh, la peur de gagner du joueur français. Oh, non. Quel dommage, quel dommage. C'est le Dark Souls de Kamen Rider. Ah, j'y ai créé. Eh oui. Ah, j'y ai cru, non ! En plus, on l'a vraiment bien bourriné. Bon, Greg. Dommage, oui. Comme quoi, c'est un jeu très difficile. Beaucoup plus difficile que les SD... Que mignon. Que tous les SD qu'on a fait. Oh là là ! Comme quoi, c'est la mignosté. Je suis encore là-haut, là. Oh, non, c'est reparti. Jamais, je n'y arriverai. Jamais. Regarde ce qu'on a gagné comme... Ouais, mais bon, là, c'est... Hop là, skip. Et tu vois, mais c'est... En plus, là, j'ai l'impression qu'on monte plus doucement, quoi. Donc voilà, si vous voulez un bit vémol... Sympa, mignon. Mais avec du défi. Parce que c'est un peu ça, maintenant. Ah ! Quand tu gagnes un combat, tu récupères un de HP. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ça, ça peut être pas mal. Hop. Et voilà. Et après, on a... Il y a quand même beaucoup de... Et oui, voilà, c'est beaucoup de custom, hein. Ouais. Ah, bah dis-donc. Ah, 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 c'est quoi, ça ? Alors là, on a... Tu es 3%... Ah, 3% de plus longtemps invincible... Invincible après... Pendant ta roulade, ouais. Eh bah, écoute, j'ai passé un bon moment quand j'étais avec toi. C'est pas mal, ouais, c'était sympa. Je pense que c'était le jeu idéal avec toi. Ah, oui, quoi. C'est... Bah, on aime bien Kamen Rider tous les deux. C'est vrai. Et on a fait quand même un Sentai ensemble. Oui. Eh bah... On va pas reparler de France 5. Ouais. On vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci de nous soutenir sur patreon.com slash soumis ma scène. C'est grâce à ça qu'on produit... On peut produire ces émissions. Et merci de nous soutenir. Et aussi, comme on dit déjà, il faut... Mettre le pouce et la cloche, c'est ça ? Mettre le pouce, la cloche, mais surtout en parler autour de vous ou envoyer le lien à vos potes. Faites connaître cette chaîne. Comme ça, on va pouvoir faire... Parce qu'évidemment, on pourrait faire des jeux méga connus, les gros jeux. Oui, oui. On peut les faire. On va en faire. On pourrait faire Poudlard. Mais on a essayé. Et alors, on en a encore quelques-uns à tourner. Et ils ne sont pas beaucoup plus connus que celui-ci. Que celui-ci. Donc voilà. Je rappelle, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est dispo en démat, mais aussi en dur. Et pour pas cher, pour 3 000 yens. 3 000 yens. C'est mignon pour 3 000 yens. Pour 3 000 yens, c'est pas... Voilà. C'est assez mignon. Et alors, il faut aimer la musique de Kamen Rider. Ça, c'est sûr. Ça, il tourne en boucle. Merci beaucoup. Et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Sayonara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501